salut à tous bienvenue sur rétro game concept tout d'abord merci pour vos likes merci pour vos commentaires suite à une question d'entre vous oui c'est vrai qu'avec main mais avec certains jeux faut avoir les fichiers c hd je me rappelle bien donc il a un instant mais mais j'ai découvert un émulateur qui va résoudre les problèmes à beaucoup de gens parce que le problème avec meme c'est que tu as plusieurs versions de cet émulateur après il faut que tu télécharges des room pack la plupart tu n'as rien à foutre tu veux juste jouer au jeu que tu as joué quand tu étais jeune jadis et j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa et que on peut jouer online en plus du marché alors il s'agit de fightcade fightcade en fait c'est un émulateur que faut s'inscrire vous créez en compte parce qu'à chaque fois qu'on se connecte on passe par eux et on peut affronter plein de joueurs dans le monde entier jeux arcade consoles etc et ça reste assez simple c'est vraiment simple on a plus faire chier à télécharger quoi que ce soit alors vous allez sur google vous tapez fightcade c'est le premier qui s'affiche hop vous arrivez dessus vous téléchargez la plateforme que vous avez soit windows soit mac soit linux je ne sais pas ce que c'est ça vous vous inscrivez vous vous créez en compte pour ceux qui ont plein de disques durs vous laissez ça sur bureau sur le disque c'est bon bas parce que ce que je connais qui ont essayé de mettre une partie sur tel disque parce que si parce que ça merde faut arrêter avec ça en disque dur ça suffit sur un pc c'est tout alors vous allez sur bureau vous créez un dossier comme ça fatgate vous mettez là dedans vous l'installe vous désipez là dedans comme ça vous avez votre machin là vous double cliquez il va s'installer il va vous allez vous connecter quand vous vous connectez moi je le lance voilà on en arrive sur cette page alors je vais juste vérifier voilà c'est bon vous allez tous voir après ça c'est votre profil au début mettez non connectés si vous allez sur une comment dire un salon et que vous laissez online n'importe qui pourra pouvoir vous venir vous demander un challenge et aussi un paramètre à récler là c'est 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 enlevez ça sonne notification parce qu'à chaque fois qu'il ya un challenge comme un joueur vous demande pour faire un combat ou jouer ensemble en jeu à deux il ya une musique et souvent quoi c'est sympa c'est un peu agaçant et c'est un peu fort alors faut juste à décocher ça hop 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 après vous cliquez sur la loupe et vous avez à disposition 7947 jeux c'est quand même assez génial et sur chaque par exemple là moi j'ai mis sur favori il ya 373 joueurs qui jouent actuellement à ce jeu à 217 165 64 144 ainsi de suite celui-là il est en standard mais quand il ya le petit r c'est en ranked ça veut dire qu'on peut faire des combats de trois ça fait trois cinq sept dix matchs ou hors hors combat quoi hors classement pardon mais par contre avant toute chose ce qui est très important pour pas que vous cassiez la tête à chercher quoi que ce soit parce que je sais que certains ils m'ont dit que avec l'émulateur même ça n'allait pas suivant quoi suivant ce compte télécharger c'est ça le souci là il ya plus besoin de rien faire quoi que ce soit vous téléchargez leur programme vous le décipez sur un petit dossier vous créez sur votre bureau et après je vais mettre le lien vous allez télécharger ce petit fichier je vais mettre le lien c'est aussi dans l'heure dans un de leurs tutos et quand je vais refaire ça vous télécharge un tout petit fichier que vous ouvrez ça on s'en faut voilà vous l'ouvrez vous avez tous ces petits fichiers et en fait c'est ces fichiers qui vous vont permettre de que vous cliquez sur un jeu ça va télécharger automatiquement la bonne version et vous pourrez jouer directement après et c'est fichier vous allez vous sur votre dossier même vous l'ouvrez vous avez assez est émulateur électro fb f6 2 électrons orums etc vous allez là émulateur vous double-cliquez et vous glissez là-dedans c'est à dire que dès qu'il est ouvert là le fichier émulateur vous n'est là tac vous prenez comme ça hop et vous glissez là-dedans et là je lâche et ça va mettre en place mais je vais pas faire vu que c'est déjà fait et maintenant que votre émulateur il est prêt vous fermez tout vous double-cliquez vous lancez votre fightcade vous connectez moi ça se connecte automatiquement j'ai mis pour que ça j'ai plus besoin à taper le mot de passe et par exemple on va prendre celui-là le the king of fighters 98 c'est celui-là qui en joue le plus vous mettez join et il fait juste une petite mise à jour avec la fenêtre 2 voir si tout est ok il y a cette petite sphère qui s'est ouverte si jamais vous pouvez être sur plusieurs salons à la fois mais que sur trois ça veut dire que si vous voulez ouvrir en quatrième il va dire ouais c'est pas possible de vous connecter faut sortir faut supprimer un salon et là vous pourrez ouvrir en troisième alors je retourne john in tac j'arrive sur le salon alors dans ce salon là on voit tous les joueurs sur la droite quand la première partie c'est ceux qui sont disponibles c'est-à-dire qu'on du style fait clic droit challenge après choisi le nombre de combats ça aura enquête ou pas je continue à descendre ça c'est tous les joueurs qui se foutent dessus et on peut aller voir on peut aller voir du style on va prendre en français contre un petit compatriote là non alors heureusement les suisses on n'est pas beaucoup on va prendre lui le français contre un c'est quoi ça contre le gabon beaucoup d'accord à fait clic droit spectée et on pouvoir leur partie c'est cool des fois de regarder les meilleurs joueurs comme ça on après ça on apprend certaines choses qu'on sait pas forcément ou des prises et tout ça moi j'aime bien aller regarder de temps en temps surtout les coréens parce qu'ils piquent très fort après on avait dit que la deuxième partie là ce c'est ce qui se fout dessus et ça c'est ceux qui sont connectés mais qu'ils sont mis hors ligne qu'ils n'ont pas envie d'affronter qui que ce soit là on sort je tape dedans là on peut faire même une barre de recherche et à fait qu'il faut rester sur le 2 c'est là où il ya plus de monde automis wave c'est un autre style de comment dire de moteur arcade kim gear msx1 master system megadrive naomi j'ai pas réussi directement via l'émulateur c'est un peu spécial il ya nes pc engine super nes etc et après dès qu'on a un jeu qu'on aime bien du style je mets joint hop où est-ce qu'on met ça déjà on clique là pour me mettre en favori on l'a enlevé parce qu'après on vient d'un favori il y en a tous les jeux qu'on aime bien quoi le plus joué moi c'est vite vu c'est je te je tire métal slug les streets of rage killer instant super nes cela j'adore alien vs predator en arcades c'est juste de la tuerie et je vais prendre un jeu que j'ai pas pour qu'on puisse y voir qu'est-ce que j'ai pas qu'est-ce que j'ai pas je vais essayer merde je l'ai déjà alors je vais prendre fait qu'il y ait deux celui-là je suis sûr que j'ai pas non mais vous me font un jeu un peu plus lourd rage of dragon je suis pas sûr ah ouais regardez là c'est marqué dans l'inde downloading c'est à dire ça télécharge tout seul vous cliquez sur le jeu vous avez cette fenêtre d'os vous laissez pour rien faire d'autre faut pas commencer à trifouiller à gauche à droite faut laisser télécharger et ça télécharge directement la room vous vous avez besoin il n'y a plus besoin d'acheter quoi de télécharger un pack avec un jeu qui serva à rien parce que toute façon on va jouer qu'à en dixième des jeux ça sert à rien de ça que ça prenne trop de place sur le pc quoi et dès que ça va ça va être téléchargé à la fenêtre va se fermer on va aller dans le salon on fait test room on configure la manette et c'est parti et ça pour tout il n'y a plus besoin de ce que c'est la tête à chercher des tel et tel fichier ou un fichier c hd pour tel et tel jeu arcade ou tel et tel version parce que on a un émulateur de tel et tel version ça c'est fini on se prend plus la tête et c'est juste la tuerie alors on va juste laisser terminer je vais pas si gros après pour un autobus voyez vénormi je pense j'arrive j'arrive à les faire tourner mais pas en passant par là apparemment il manque 8 vraiment quelque chose mais si on va directement dans le fichier fightcade lancé ses émulateurs ça fonctionne nickel toute façon c'est pas grave c'est il ya quand même très peu de jeu c'est quand même des systèmes plus récents il ya juste en jeu que je joue c'est à quelle le survivant la tuerie mais j'ai tabac ce jeu il est vraiment cool mais sinon après les autres c'est qu'ils tirent qu'ils tirent pour en france voilà il est téléchargé pour en france on peut l'avoir sur steam c'est pas je préfère les acheter des jeux comme ça alors on arrive sur le salon on est là il ya que des brésiliens apparemment on fait test game et ça fait comme une borne arcade et voilà ça fonctionne direct il n'y a plus besoin de se casser le clic bien là on double clic on appuie sur les touches qu'on veut et voilà il ya même à la fin on a même des combinaisons de touches comment comment on la sent quoi c'est vraiment super bien fait et après par exemple pour ce qu'ils sont top j'arrive sur émulateur ça c'est leur émulateur epineo flycast ça c'est dreamcast ça je le lance depuis là et en fait je les j'ai mis un fichier à part qui est juste ici les cast homes j'ai téléchargé sur coolrooms.com tous ces jeux ils font tous nickel des grands classiques comme à ce qu'il est et l'autre c'est celui-là ah ouais j'étais dessus house of the dead crazy taxi virtual tennis power stone je vous le conseille il est vraiment cool surtout à plusieurs en local dino crazy ça fonctionne nickel et l'autre c'est celui-là et c'est celui-là qui c'est le naomi en fait et pour celui-là voici j'ai mis les jeux non là 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 battle collision etc mais sachez que avec fight k2 genre ouvre pour jouer à plusieurs vous trouvez un autre joueur dans le monde entier pour jouer avec avec soi ce qui marche le mieux qui marche nickel c'est fait que de super nes et les autres consoles il n'y a vraiment pas de souci et c'est simple c'est télécharger lors de leur émulateur l'installer créer un compte et pas oublier d'aller sur émulateur et mettre tous ces fichiers que je vais mettre un fichier encore un raccourci puis c'est télécharger ce room pack et c'est ça qui va qui va télécharger tout seul les jeux et franchement je vous conseille c'est vraiment la tuerie et c'est hyper simple d'utilisation franchement tous les émulateurs j'ai essayé c'est plus simple de tous quoi franchement et on peut jouer en line avec des gens c'est juste trop 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 cool et ça fonctionne vraiment bien quoi j'ai joué contre les brésiliens coréens chinois pakistanais ça va nickel à part je vous avoue que qu'on arrive dans un salon on va prendre lui là on voit la connexion des gars quand il ya zéro barre et qu'a encore le point d'exclamation là faut même pas ici parce qu'il a une correction correction connexion de roumain quoi ça ça va pas le faire avec lui ça va le faire ça va le faire ça va le faire après voilà quoi mais c'est vraiment le top du top du top du top je tiens remercie pour vos commentaires pour le pour tuto de sur meme que ça soit pour les pouces comme ça ou les pouces comme ça merci c'est cool et le truc c'est qu'avec ça vraiment c'est fini les prises de tête là même juste touche plus les éminateurs même je touche plus à part pour un jeu voilà faut dire ce qui est mais ça c'est nintendo qui fichait parce qu'apparemment ils étaient pas j'ai entendu ils ont eu des soucis avec nintendo pendant un moment c'est parce qu'il est c'est killer instant version arcade j'ai essayé version zone nintendo 64 que d'ailleurs on voit là j'avais essayé je me rappelais plus comment il était il est pourri je préfère sur supernais ça ils ont pas encore trouvé le moyen de faire fonctionner correctement apparemment faudra que je le supprime le la rome et que je réessaye de télécharger automatiquement moi ça change quelque chose mais sinon tout le reste ça fonctionne nickel et 7 947 jeu il ya de quoi faire quoi et après je vais vous quand même vous laisser un petit lien discorde parce que moi je suis à la recherche de joueurs avec une foot sur la gueule c'est à peu près de mon niveau parce que je vous avouerai que les gars du style en jeu très difficile mortal kombat ultimate mortal kombat 3 sur arcade il est mieux fait arcade sur supernais attention sur arcade les gars c'est des monstres ils savent toutes les prises toutes les fatalités c'est un truc de fou même les autres jeux il ya un putain de haut niveau vraiment 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 c'est waouh on a presque des joueurs ils ont connu que ça ils sont restés dans les années 80 ils n'ont pas changé depuis ce sont vraiment 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 balèze et voilà moi je suis à la des joueurs comme dire arcades pour faire du style final fight alien vs predator même des jeux de baston et trouver des gens à peu près du même niveau que moi ça peut être assez sympa et je vous invite à passer sur ma chaîne twitch et venir rejoindre pour ces petites parties si ça vous intéresse ça bien sûr je force personne mais je tiens quand même encore une fois à préciser que c'est vraiment de la tuerie c'est vraiment simple c'est cool ça fonctionne bien il n'y a pas besoin d'avoir un monstre pc non c'est vraiment top 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 moi je mets 20 sur 10 comme note quoi c'est vraiment super cool ce truc en tout cas moi je vous dis merci pour tout je vous dis à tout bientôt merci pour vos commentaires pour vos follow etc je vous aime et à tout bientôt allez bye bye